Merci à tous de m'accueillir et puis d'être là pour cette question qui nous concerne tous et qui est une autre route, qui est la question du travail. C'est vrai que lorsque j'étais enfant, le travail était un peu comme l'air qu'on respire, il y en avait partout et je ne me posais pas la question. Comme mes parents, je savais qu'après mes études, j'allais trouver du travail. Lorsque je suis devenue psychologue dans un service de chirurgie de la main dans les années 75, la question du travail était brûlante pour les accidentés du travail que nous recevions. Et là, les mains des chirurgiens réparaient les mains des ouvriers parce que l'enjeu était bien sûr qu'ils retournent au travail à tout prix, sans quoi c'était l'errance financière, familiale, professionnelle. En même temps, l'organisation du travail à l'époque était un mot qu'on n'utilisait absolument pas. Il ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Encore une fois, au mieux, un chef d'entreprise venait faire signer un papier en blanc aux salariés à peine réveillés de son anesthésie, histoire d'écrire ensuite qu'il avait réparé son étagère à la maison avec la scie circulaire du travail et ne pas les déclarer en athée. Mais nous avions aussi des chefs d'entreprise qui accompagnaient, catastrophés, leurs ouvriers aux mains très abîmées. Les deux cas de figure, en tout cas, servaient d'anecdotes. Et c'était à peu près notre seule vision du monde du travail. Car, souvenez-vous, à l'époque, notre approche était extraordinairement moralisatrice. Si l'ouvrier, une fois bien réparé par le chirurgien, avait les douleurs qui flambaient à la dernière consultation, avant qu'on consolide son dossier, c'était forcément qu'il allait développer une sinistrose ou bien qu'il tirait des bénéfices secondaires de son accident du travail parce qu'à l'époque, il était impensable de ne pas avoir envie de retourner au travail. Et donc, si on ne voulait pas y retourner, c'était qu'on était paresseux ou bien simulateurs ou bien, encore une fois, sinistrosiques. La donne a changé complètement dans notre équipe, où je travaillais déjà en tant que psychanalyste depuis très longtemps, lorsque, dans les années 85, nous avons vu arriver des femmes atteintes du canal carpien, pathologie que vous connaissez bien, que les chirurgiens opéraient, et c'était de bons chirurgiens, et qui revenaient six mois plus tard avec un canal carpien récidivé. Et bien sûr, à l'époque, les chirurgiens m'ont envoyé les patients qui ne guérissaient pas ou qui étaient récalcitrants à leur merveilleuse technique opératoire. Et donc, on m'envoyait ces femmes en me disant « Marie, il doit y avoir un problème psychologique ». Et moi, je sortais mon tiroir psychanalytique ou mon tiroir psychosomatique, et je cherchais. Donc, ces femmes avaient la cinquantaine, la ménopause. Alors, pour les chirurgiens, l'affaire était classée. Ça voulait dire que le déficit hormonal avait déclenché le canal carpien. Et moi, je cherchais, avec mes cases à moi, et ma vision du monde à moi, en tant que clinicienne, peut-être le départ des enfants de la maison, le syndrome d'univide, enfin, vous savez, toutes les bêtises qu'on cherche de ce côté-là. Mais comme elles étaient toutes extrêmement fatiguées, épuisées, et que toujours, de ma position moralisatrice, je me disais, elles sont femmes de ménage, en milieu hospitalier, ou bien dans des écoles le soir, elles sont caissières dans les supermarchés, rien à voir avec les ouvriers que nous recevons, qui charrient des tonnes par jour et qui sont véritablement en danger au travail. J'avais, bien évidemment, ma propre perception extrêmement biaisée de leur situation. Et je trouvais que ces femmes épuisées, fatiguées, présentaient un tableau de fatigue qui ne correspondait pas à ce que j'imaginais de leur travail. Et parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, et que j'ai toujours eu l'habitude, quand je ne comprends pas, plutôt que d'aller chercher à faire rentrer mes patients à tout prix dans mes catégories de pensée de psychanalyste, d'essayer d'aller chercher dans d'autres disciplines, la sociologie, la médecine, l'histoire, l'économie, ce qui pourrait bien expliquer la symptomatologie de mes patients, et bien à l'époque, j'ai tout d'un coup le souvenir que Christophe Dejour, que j'ai connu à l'Institut de psychosomatique, nous avons travaillé tous les deux, et peut-être bien dans une chaire sur le travail. Et donc je l'appelle et je lui dis, je ne comprends pas, Christophe, pourquoi ces femmes sont épuisées. Et bien sûr, il me dit, viens me voir. Et il me fait tomber dans la marmite de la psychodynamique du travail. Et voilà comment tout d'un coup, l'ennui, l'épuisement que dégageaient ces femmes sur des métiers qui pourtant n'avaient pas l'air de convoquer des efforts physiques colossaux, voilà comment tout d'un coup, la centralité du travail dans la construction de l'identité, la nécessité d'exécuter des gestes qui soient riches et qui aient du sens, plutôt que des gestes répétitifs et des gestes pauvres, surtout pour moi qui travaille en chirurgie de la main et qui sait que deux tiers des neurones moteurs du cerveau desservent la main et les doigts, et que l'évolution de l'homme a permis qu'il se redresse pour libérer la bouche et le langage, ainsi que l'opposition du pouce aux autres doigts, lui permettant, entre autres choses, bien sûr, d'écrire. Et bien pour moi, cette représentation corticale extraordinaire de la main implique que nous arrivions à faire des métiers inventifs où l'exercice des corps et l'exercice de nos capacités personnelles se fait, si possible, avec imagination, avec enrichissement, avec épanouissement. Et ce que me racontent ces femmes de leur travail, c'est qu'en fait, personne ne les regarde. Anne-Marie, qui est femme de ménage dans les bureaux de la Défense, arrive une demi-heure plus tôt que son heure de démarrage du travail pour croiser le visage des gens dont elle nettoie les poubelles et les tupperroirs que les gens laissent dans les éviers, puisqu'il y a une femme de ménage pour les nettoyer, qu'elle s'en occupe. Fatima, pour ceux d'entre vous qui ont peut-être vu le film Fatima, qui a eu le César du meilleur film, et qui est une de mes patientes, et qui fait le ménage dans les écoles le soir, me dit, tous les soirs, je fais le maximum pour que ça soit impeccablement rangé, pour que ça sente bon, le propre, mais aussi pour que ça soit beau, et quand je suis sur le pas de la porte, je regarde et je me dis, tu as fait un Picasso, et le lendemain, les petits me l'abîment, et je refais mon Picasso le lendemain. Et tout d'un coup, je me rends compte que toutes ces femmes, au travail déqualifiées, qui souvent travaillent sans que personne ne fasse attention à leurs gestes, mais dont les gestes tiennent le monde, comme dit si joliment Fatima, le peuple de la poussière tient le monde, eh bien ces femmes sont dans l'invisibilité des savoir-faire extrêmement poussées qu'elles investissent. Et puis surtout, grâce à Christophe Dejour, je rencontre Daniel Kergoat et Elena Hirata, présentes ici ce soir, et je découvre donc la division sexuelle du travail, le fait que dans notre société, eh bien les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes métiers, les mêmes postes surtout, ne sont d'ailleurs pas du tout payés de la même manière, si elles sont un homme ou une femme, et puis que surtout un travail de femme vaut moins qu'un travail d'homme, et puis que la plupart du temps, les métiers des femmes sont dérivés, n'est-ce pas mesdames, nous en avons les chromosomes, de la prise en charge de la saleté, de la maladie, de la mort, des enfants, des personnes âgées, des malades. Et comme nous sommes de par nature gentilles, compassionnelles, attentives, méticuleuses, eh bien dans la hiérarchie des métiers, on nous attribue ces métiers-là, en pensant que nous savons le faire, sans avoir besoin de faire d'études très 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 poussées, et du coup sans avoir besoin d'être tellement payées. Et voilà comment tout d'un coup, toute cette clinique que je ne comprends pas, s'éclaire. Comment tout d'un coup je comprends pourquoi ces femmes sont éteintes, atones, défaites, alors qu'en quelque sorte de l'extérieur, leur métier ne m'apparaît pas si épouvantable, parce qu'elles sont en fait en train de travailler en aveugle, et que personne ne les regarde. Et voilà comment tout d'un coup, cette consultation prend tournure, et voilà pourquoi, eh bien je ne peux plus sortir mes cases de psychanalystes et de psychosomaticiennes, je ne peux plus dire à l'ouvrière qui visse 27 bouchons par minute, que si elle occupe ce poste-là, ou qu'elle n'est pas très intelligente, ou bien qu'elle a un imaginaire pauvre, et que donc elle n'a pas trouvé autre chose, alors que c'est le métier qu'elle a trouvé pour arriver à nourrir sa famille. De la même manière, je ne vois pas comment je peux continuer à dire aux jeunes femmes de la Défense, qui viennent me voir et qui m'expliquent qu'elles sont payées 30% de moins que leurs homologues masculins, et qu'elles sont maltraitées et harcelées au travail, et de façon très sexiste, que c'est leur masochisme féminin qui leur fait supporter ce qui d'évidence est une discrimination de système. Et puis quand à partir des années 90, je vois arriver tous les gens de la Défense, n'oubliez pas que le 92, où se trouve l'hôpital de Nanterre, est le département le plus riche de France, là ce sont effectivement des cadres, des grandes entreprises de la Défense, qui sortent avec des prudences dessus, des guides de management, qui en interne enseignent aux différents cadres à humilier leurs salariés, à mettre la pression quand ils rentrent de vacances en septembre, à leur coller des objectifs inatteignables, ce qui correspond à une injonction paradoxale. Vous voyez, nous sommes à peine en 90, Marie-François Réguillade n'a même pas encore publié son livre en 98, le harcèlement moral au travail. Et là je vois déjà débouler le guide de management du docteur Peter Cruz, pour ceux que ça intéresse, il est en ligne sur le site Sous-Français-Travail, où il est bien expliqué que dans l'économie mondiale actuelle, pour obtenir que des salariés de n'importe quelle entreprise se mobilisent rapidement pour de nouveaux process de travail, eh bien il faut mettre en place un management par le chaos. Il faut donc que la DRH soit à l'autre bout de la France et la comptabilité au nord. Vous savez que maintenant, les DRH sont en Pologne et la comptabilité en Argentine. Qu'il faut briser à tout prix les collectifs de riposte et donc scinder les équipes, éloigner les gens qui y sont amis et qui restent trop longtemps ensemble. Vous savez d'ailleurs à quel point cette solitude semée par les organisations du travail va semer de véritables pathologies comme le harcèlement moral et les suicides au travail. Ces techniques de management reposent sur le fait qu'il faut, dans une nouvelle économie mondiale pilotée par Laval, se souvenir que celui qui réussit n'est plus du tout comme autrefois le plus intelligent ou le plus fort physiquement, mais le plus rapide, celui qui va attraper et la niche économique qui se libère avant les autres entreprises. Et qu'il faut donc obtenir des salariés qui se mobilisent absolument rapidement sur ce nouveau management. Bien évidemment, au moment où le harcèlement moral va être publié, cela va représenter une catastrophe pour nous. Car tout d'un coup, nous allons voir tous les patients débarquer à nos consultations. le livre de Marie-France Céregoïenne à la main disant, page 27, c'est mon histoire, mon N plus 1 est un pervers narcissique, je suis harcelée, je suis une victime, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Nous avions déjà, bien évidemment, commencé à édifier un groupe avec des magistrats, des avocats de droit social, des inspecteurs du travail, des médecins inspecteurs, des sociologues, des psychiatres, pour comprendre d'où venait la modification de ces nouvelles organisations du travail, toutes initiées dans les grands cabinets américains et appliquées en France avec une bêtise particulièrement colossale, ayant au passage éliminé ce qui subsistait dans les pays anglo-saxons, la reconnaissance du travail quand vous travaillez, les bonus, les avancements, les formations, et puis si on n'a plus besoin de vous, effectivement, une suppression rapide de votre poste, mais supportée culturellement parce qu'il y avait du travail ailleurs. Nous avons dû tenir très, très, très fort ce levier d'organisation du travail pathogène contre la loi de modernisation sociale, contre la dénonciation, n'est-ce pas, du gilin bourreau attaquant les pauvres salariés victimes. Pourquoi est-ce que nous nous sommes élevés très fort au point, à un moment donné, de transgresser notre secret professionnel et d'ouvrir la porte de nos consultations à des documentaristes comme Sophie Bruneau, Marc-Antoine Roudil, pour Il ne mourrait pas tous, mais tous étaient frappés, puis Jean-Robert Vialet pour la trilogie sur la mise à mort du travail qui a eu en 2010 le prix Albert Londres, parce que nous nous rendions compte dans ces consultations extrêmement longues, douloureuses, pénibles, que nous avions à faire à l'intérieur des gens qui venaient nous voir à des marqueurs psychiques extrêmement puissants, des marqueurs psychiques qui relevaient de violences collectives beaucoup plus que de la rencontre avec un pervers isolé. Et surtout, jamais, à aucun moment, nous ne laissions ce salarié en difficulté repartir sans lui poser cette question. Ça fait deux heures que vous me parlez du harcèlement que vous avez subi. Nous venons de revoir ensemble qu'en fait, il y a eu beaucoup de modifications organisationnelles dans votre entreprise, toutes négatives quant à leur impact sur votre rapport au travail. Mais ça ne visait pas que vous, n'est-ce pas ? Non, ça visait mes collègues. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Rien. C'était extrêmement pour nous, important pour nous de ne pas exonérer les gens qui venaient nous voir en se plaignant de ces mises au banc et de ces harcèlements, de leur propre passivité lorsque ce harcèlement visait quelqu'un d'autre. En psychopathologie du travail, nous classons les maladies du travail non pas dans des concepts poubelles comme celui-là qui est mis à toutes les sauces. Là, je reviens d'une émission sur France 5 où on a à nouveau parlé du burn-out, du pour-out, du brown-out, comme si on ne savait plus parler français. Nous les classons en pathologie de surcharge et en pathologie de la solitude. Car en fait, et je crois que Christophe Dejou à ce niveau-là a raison, il n'y aurait pas de harcèlement si nous allions au secours de nos collègues en difficulté. Alors je sais que dans une réunion où on n plus un à bout ou bien particulièrement cruel, humilie quelqu'un en public, c'est compliqué de prendre la parole, de s'y opposer frontalement parce que tout le monde veut préserver son travail et sa tranquillité. Mais qu'est-ce qui fait qu'à la sortie de cette réunion quand la personne qui a été humiliée publiquement se retrouve seule dans le couloir, eh bien tout le monde s'écarte d'elle la mettant en situation de harcèlement transversal, de mise au banc de son collectif d'appartenance au lieu de s'approcher de cette personne et de lui dire écoute, je n'ai pas été courageuse, je n'ai pas pris ta défense publiquement mais j'ai peur de perdre mon travail. Mais je ne suis pas d'accord avec la manière dont on vient de te traiter. Donc je vois que tu es bouleversée. si tu veux, je t'emmène chez le médecin du travail ou de prévention ou bien tu vas voir ton généraliste pour qu'il t'arrête parce que je sais que ça peut être pris en charge comme accident du travail. Bref, de tout de même aller prononcer cette phrase qui sort l'autre de sa pathologie de la solitude, je ne suis pas d'accord avec la manière dont on t'a traité. Tous les patients que nous recevons lorsque sur le pas de la porte nous leur disons au revoir en leur disant qu'ils ne sont plus seuls, nous ont tous dit des mois plus tard ce que vous m'avez dit sur le pas de la porte m'a guéri à 50%. Savoir que je n'étais plus seule à retourner au travail subir ça dans l'indifférence générale. Donc vous voyez en tant que syndicaliste, s'il y a une chose à remettre en vigueur et en valeur dans ce pays, c'est bien évidemment le vivre ensemble, la solidarité, la possibilité de pouvoir compter dans l'entreprise ou dans l'institution dans laquelle on travaille sur l'autre, sur les autres plutôt que de se dire je vais me taire et ne pas parler de mes difficultés parce que je ne sais pas du tout si l'autre ne va pas s'en servir contre moi. Nous avons donc réussi au bout de quelques années à tenter de démontrer qu'effectivement ce qui se passait dans l'organisation du travail portait atteinte au rapport que chacun d'entre nous entretient avec le travail et le travail parce que je sais étant psychanalyste qu'il démarre dès la naissance quand nous sommes bébés et que nous venons au monde la première chose que nous démarrons c'est le travail somatique pour construire et élaborer un corps en bon état étant donné l'immaturité du petit d'homme mais aussi que nous travaillons à élaborer un fonctionnement psychique de qualité si possible et que ce travail de mentalisation à tous les enseignants qui sont là je n'apprends rien et le propre de l'homme et de sa capacité effectivement à affronter les situations intra-psychiques ou extérieures qui lui permettent d'y réfléchir d'y penser de les mettre en écho avec leur enfance de les mettre en écho avec leur expérience d'en parler pour pouvoir élaborer les difficultés et puis les évacuer parce que la parole est la meilleure manière encore une fois d'évacuer le stress qu'on ressent vous voyez à quoi on en est rendu à convoquer des cellules médico-psychologiques pour débriefer le traumatisme qu'autrefois on débriefait dans l'atelier entre collègues ou au café du coin ou bien en célébrant ensemble la disparition d'un tel et d'un tel dans la chapelle de l'hôpital ou quelle que soit la religion qui était la nôtre nous allions nous recueillir parce que c'était un rituel collectif c'est donc bien la perte de ces solidarités et la solitude ambiante qui fait que de nos jours l'interne de garde à l'hôpital ne pense plus qu'à une chose que sa garde se termine et se sauver alors qu'à mon époque avec mon mari chirurgien nous passions Noël avec les enfants à l'hôpital avec beaucoup de joie car c'était tout à fait joyeux et convivial qu'on ne pense plus qu'à une chose lorsqu'on travaille à Pôle emploi et qu'on a dit bonjour à ses collègues sur le trottoir en arrivant à leur dire au revoir en partant puisque de toute façon on n'a plus jamais croisé personne pendant la journée les pauses étant prises de façon alternée vous voyez comment vous voyez comment ces modèles organisationnels loin d'être l'oeuvre d'affreux pervers qui auraient proliféré partout dans ce pays sont en fait extrêmement construits pour obtenir bien évidemment le silence et la docilité de chacun d'entre nous et que le travail de la plupart de nos consultants de nos cliniciens dans les consultations c'est de transformer ces salariés qui arrivent en état de détresse avec ces tableaux de temps de guerre qui nous interrogeaient comment des gens qui travaillent à la défense sur des écrans d'ordinateur peuvent-ils présenter des stress post-traumatiques tableaux des soldats qui reviennent d'Irak ou d'Afghanistan tableaux de ceux qui au Bataclan ou dans les cafés avoisinants ont croisé la mort et la folie comment est-ce que de simples salariés qui vont travailler tous les jours peuvent présenter ce tableau terrible des fractions psychiques qui rend leur retour au travail absolument impensable il nous a fallu construire une théorie et comprendre qu'en fait ce contrat de travail français que nous trouvons extraordinaire peut devenir un piège psychosomatique l'être humain encore une fois n'a que deux grands mécanismes de défense pour se bagarrer devant les événements difficiles de la vie les événements négatifs mais les événements positifs aussi parce que quand vous perdez votre emploi c'est un événement très négatif mais quand on vous promeut et que du coup vos collègues vous regardent désormais comme un supérieur hiérarchique que la communication avec eux n'est plus bonne qu'on attend beaucoup de vous alors que vous n'avez pas forcément la formation de manager et bien ce stress là peut devenir aussi extrêmement corrosif alors penser à la situation et y réfléchir est effectivement le premier outil de défense seulement quand vous retournez tous les jours dans une organisation du travail où on vous fait taire où lorsque vous dites on ne peut pas continuer à travailler comme ça on n'a pas les effectifs on n'a pas les moyens vous m'avez collé tellement d'objectifs que je n'ai pas le temps de tout faire allez il faut donner un coup de collier ces passagers quand vous y retournez six mois plus tard écoutez c'est comme ça et puis c'est pas autrement et puis c'est surtout que vous ne savez pas établir vos priorités ni hiérarchiser vos tâches il y a des choses qui sont inutiles donc lâcher sur la qualité du travail quand même vous finissez par vous taire parce que quand vous vous plaignez trop avec un peu de colère ou d'agressivité et bien c'est un avertissement ou un blâme et dans un dossier on sait à quel point ça peut compromettre dans le privé au bout de trois c'est bien évidemment le distanciement dans la fonction publique la mutation devient très compliquée de toute façon l'autre grande voie de défense c'est celle du corps c'est celle qui consiste à pouvoir se sauver d'un endroit toxique pendant la deuxième guerre mondiale au moment des bombardements sur la ville de Londres les londoniens se réfugiaient dans leurs caves dans les souterrains pour échapper au risque de mort si leur immeuble s'écroulait et le lendemain aux urgences des hôpitaux londoniens on enregistrait 30% d'augmentation de pathologies allergiques des crises d'asthme des urticaires des eczéma géants non pas que les londoniens soient plus allergiques que les français mais lorsque vous êtes bloqué dans une situation ou pensé ne sert pas à grand chose quand ce sont des bombes qui tombent sur l'immeuble et où la fuite sensorimotrice de la situation n'est pas possible parce que vous ne pouvez pas vous échapper c'est le troisième grand secteur défensif les défenses immunitaires qui vont être convoquées et nous avons fini par comprendre que ne pas pouvoir répondre et discuter de son travail et ne pas pouvoir démissionner parce qu'on perd ses droits sociaux ou ne pas pouvoir muter parce que dans la fonction publique on se fait un malin plaisir de vous visser là où vous êtes en situation douloureuse barrent les deux grandes voies de défense et que donc très rapidement les gens vont tomber malades tomber malades par ce tableau d'effraction psychique et puis ensuite par ce stress post-traumatique et puis surtout par cette solitude devant un collectif de travail qui lui aussi a l'échine courbée et qui se tait donc vous voyez donc vous voyez que la plupart des pathologies actuelles sont issues d'un silence collectif lié à un chômage chronique qui atteint aussi vos métiers par rebond parce que l'ambiance dans ce pays c'est la peur et que nous passons d'ailleurs du coup dans nos consultations beaucoup beaucoup de temps à déconstruire cette peur voilà comment au fil du temps nous avons fini donc par sortir ces fameux documentaires mais je crois que c'est essentiellement les suicides de cadres qui ont fini par entraîner une prise de conscience plus forte parce que que des ouvriers tombent des échafaudages ou bien que des femmes de ménage soient harcelées dans les écoles c'était pas suffisamment percutant pour bouleverser les commissions parlementaires mais par contre que les ingénieurs automobiles du techno centre de Renault se noient dans les bassins en se jetant de la passerelle que chez France Télécom on s'immole dans la cour de l'immeuble ou bien qu'on se défenestre là quand même c'était des cadres supérieurs des docteurs en mathématiques des ingénieurs de très haut niveau que se passait-il dans ces entreprises alors on a beaucoup ressorti la question de la subjectivité du fait qu'un suicide c'est toujours multifactoriel que bien évidemment il y avait sûrement des soucis personnels histoire d'exonérer la responsabilité des chefs d'entreprise ou des chefs d'établissement mais pour autant un mouvement s'est mis en route qui a bien pointé qu'il se passait dans le monde du travail des méthodes de management iniques que du coup nous avons commencé à lister cette liste des techniques de management pathogènes étant en ligne sur le site souffrance et travail de la même manière nous avons commencé à édifier un entretien particulier visant non pas à aller sur l'enfance du salarié sur sa difficulté à accepter l'autorité parce qu'il n'aimait pas l'autorité de son papa autant de tentatives psychothérapiques qui sont extrêmement contre-productives et même maltraitantes mais bien plutôt l'analyse de l'évolution du travail dans leur entreprise et puis nous avons vu apparaître de nouvelles pathologies après le harcèlement des années 90-2000 les suicides des années 2006-2009 nous avons vu apparaître les crises psychiques aiguës dans les années 2008 au moment de la crise des subprimes et puis ensuite bien sûr et de manière infernale et qui ne s'arrête pas les épuisements professionnels auxquels nous assistons actuellement et de la même manière qu'en 96-98-2000 les patients arrivaient en disant je suis harcelé et bien ils arrivent tous maintenant en disant je suis en burn-out alors qu'en fait sur le terrain nous savons bien que ce qui ruine la santé des salariés des fonctionnaires de ce pays c'est le travail abîmé le travail en mode dégradé c'est les conflits éthiques au mois d'août au mois d'août de l'année dernière il est 22h30 lorsque je reçois un coup de fil du secrétaire du CHSCT du CHU de Toulouse qui est en larmes et qui me dit madame Pesay je ne suis pas arrivée à joindre Christophe Dejour donc c'est vous que j'appelle c'est la cinquième infirmière qui se suicide vous voyez où nous en sommes rendus dans ce pays dans un hôpital où il y a des médecins où il y a une médecine de prévention un CHSCT des délégués du personnel et bien le sentiment d'impuissance est suffisamment puissant pour qu'on appelle Marie dans la grotte de Lourdes comme si Marie Pesay pouvait y faire quelque chose à part bien sûr donner les coordonnées de l'équipe qui est là-bas à Toulouse et qui heureusement a pu faire un audit mais cet audit on le connaît et on sait d'où viennent effectivement actuellement la plupart des pathologies alors moi je ne suis pas venue ici ce soir pour vous faire une conférence académique mais pour essayer de vous passer le maximum de renseignements pour que vous ayez envie d'aller encore plus loin sur le site de vous doter de tous ces outils et de pouvoir faire circuler un petit peu plus de science sur la question de la souffrance au travail vous voyez la souffrance au travail c'est pas simplement le burn-out c'est d'abord les troubles cognitifs si je demande ici là qui n'a pas du tout de problème de logique de concentration de mémoire levez la main ceux qui sont frais voilà vous voyez l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur protéger la santé physique et mentale des salariés elle est déjà entamée là pourquoi avez-vous des troubles cognitifs si ça n'est pas à cause de la surcharge d'éléments qu'on vous demande d'avaler de la surcharge de connectivité dans laquelle vous êtes de la fatigue cognitive de l'hyper fonctionnement encore une fois du fait que vous êtes interrompu probablement sans arrêt quand vous faites vos tâches l'enquête sumaire la fameuse enquête épidémiologique coordonnée par nos médecins du travail le montre faire travailler les salariés à plus de trois tâches en même temps augmente de 66% le risque d'agressivité dans une équipe c'est vous dire à quel point l'enquête sumaire est fine qui d'entre vous est déjà allé regarder les diapositives de l'enquête sumaire voyez c'est quand même effrayant oui vous avez regardé voilà c'est on vous fait faire partout des audits supplémentaires parce qu'il faut absolument des indicateurs chiffrés sur la souffrance au travail alors que tous les 6 ans nos chercheurs font cette enquête épidémiologique qui est prédictive pour tous les postes de travail de ce pays alors de qui se moque-t-on quand on dit qu'il n'y a pas d'indicateur chiffré sur la souffrance au travail tous les 6 ans cette enquête sumaire montre bien la dégradation de l'état de santé des salariés français entre celle de 2003 et celle de 2010 sur les RPS bien sûr 5 points statistiques d'aggravation et là on est en train d'éplucher les résultats de celle de 2016 qui sera pas beaucoup plus brillante la CNAM-TS a sorti il y a quelques jours les chiffres sur les déclarations de maladies professionnelles concernant le burn-out 600 cas mais 10 000 reconnaissances en accident du travail parce que c'est beaucoup plus simple de reconnaître en accident du travail lié à des lésions psychiques en situation de travail est-ce qu'il faut plus de chiffres encore ? ça ne suffit pas pour qu'on se demande véritablement s'il n'est pas temps de revenir vers ces systèmes organisationnels plutôt que de tenter de renflouer le trou de la sécurité sociale que nous creusons avec ces pathologies un burn-out étiqueté tel c'est 18 mois d'arrêt maladie à 1700 euros par mois pour la sécurité sociale si on investissait ça dans la prévention primaire alors vous voyez qu'il y a les troubles cognitifs le stress simple l'état de stress aigu c'est quoi l'ESA ? c'est une ficelle de métier très importante que je vous donne les médecins conseillent en ont assez de voir pris en charge par le régime général des pathologies qui sont liées au travail mais pour lesquelles il n'y a pas de tableau et pour lesquelles il n'y aura pas de tableau parce que comme ça bouge ces symptômes cliniques les tableaux bougeraient sans arrêt donc en 2011 ils s'envoient entre eux la lettre réseau ATMP qui conseille de déclarer en accident du travail sous l'intitulé état de stress aigu les pétages de plomb la secrétaire qui sort de l'entretien d'évaluation en larmes le cadre qui renverse son bureau pendant une réunion parce qu'il n'en peut plus l'infirmière qui renverse son chariot de pansement la personne qui tente de se défenestrer accident du travail il y a de magnifiques jurisprudences qui font que cette reconnaissance en AT va protéger le salarié et du coup obliger l'entreprise à faire un arbre des causes au travers du CHSCT profitons-en le temps qu'il existe encore c'est important que vous compreniez que donc on peut inventer une forme d'anatomie administrative j'appelle ça comme ça pour arriver par des ficelles à déclarer en accident du travail ces pathologies pour lesquelles il n'y a pas de tableau le burn-out bien sûr sur lequel je vais revenir et puis toutes les dépressions et bien sûr les suicides mais il n'y a pas que les décompensations psychiques il y a toutes les comportementales la violence contre l'usager la violence entre collègues la violence contre l'outil de travail au travers des sabotages la violence contre l'encadrement avec les séquestrations et autres chemises arrachées et puis la radicalisation du management du côté des managers qui eux aussi sont pris entre l'arbre et l'écorce et puis qui n'en pouvant plus finissent par adopter des comportements managériaux effrayants et puis n'oublions pas les décompensations somatiques parce qu'elles sont majeures vous voyez il y a des tableaux pour les TMS ça n'a pas empêché l'épidémie de TMS de venir mondiale et d'être catastrophique même avec des déclarations en maladie professionnelle et les troubles cardiovasculaires bien évidemment qui sont en augmentation constante au travers du carochie ou des morts subites vous voyez dans ce pays le travail est un impensé il est d'ailleurs pour ce qui concerne la santé au travail toujours attaché au ministère du travail plutôt que d'être rattaché au ministère de la santé donc le travail n'est pas un enjeu de santé publique l'alcool le tabac la conduite automobile on s'en occupe mais cet endroit où nous passons 12 heures par jour cette problématique que nous emportons chez nous qu'on soit connecté ou pas de toute façon de façon psychique nous sommes sans cesse connectés au travail et la nuit le travail nous travaille il nous empêche de nous endormir et nous réveille parce que tout d'un coup nous avons trouvé la solution au problème que nous nous posions dans la journée ou bien nous prend la tête au point de nous empêcher de faire autre chose qu'une nuit blanche donc de toute façon le travail est à l'intérieur de nous si vous y rajoutez les nouvelles technologies informatiques et de la connexion et bien nous sommes devenus pour la première fois dans l'histoire de l'humanité complètement esclaves des outils que nous avons fabriqués jusque là l'être humain avait fabriqué des outils pour prolonger les sens humains pour prolonger la main pour prolonger la vue pour prolonger l'odorat pour la première fois les outils nous ont kidnappés en retour et nous imposent des rythmes de travail qui sont devenus une forme de folie neurophysiologique si cette année on a attribué le prix Nobel aux trois chercheurs travaillant sur les rythmes circadiens ce n'est pas pour rien le corps humain est éminemment vulnérable je me souviens d'une réunion à la maison Elena où tu nous disais le jour où les hommes comprendront que tout doit être centré sur la vulnérabilité et non pas sur la toute puissance nous aurons changé de civilisation et nous pourrons enfin commencer à réfléchir correctement à la façon d'organiser le travail le corps humain est vulnérable il a besoin d'alternance de veille et de sommeil il a besoin de moments de répit pour ses sécrétions hormonales il a besoin de moments de repos pour que les grandes opérations mentales s'opèrent derrière là dans une forme réflexe et surtout dans l'inquiétude du corps or vous voyez bien que le corps demandé par l'organisation du travail est un corps employable inoxydable interchangeable flexible qui n'a rien à voir avec le corps humain qui lui est chargé d'émotions d'affect de joie de peur de fragilité de failles acquises ou bien héritées et que ce corps là c'est quand même lui qui au travers des failles nous permet d'emmener cette métisse cette intelligence du réel dans le vaste monde pour dépasser ces failles et donc c'est important que vous compreniez que toutes les directions tout l'encadrement qui cherche toujours à vous emmener quand vous craquez du côté de votre fragilité l'argument c'est de lui répondre mais ce sont mes failles et ma fragilité qui m'ont fait choisir ce métier je ne suis pas devenue psychanalyste parce que j'ai eu une enfance heureuse j'ai aussi trouvé grâce à ce métier la possibilité de traverser et de travailler encore maintenant mes failles personnelles et au fond d'en faire une solidité professionnelle et c'est la même chose pour vous le petit garçon sadique qui aime bien arracher les pattes des mouches et clouer les papillons vivants sur des plaques de liège heureusement qui peut devenir chirurgien à l'âge adulte plutôt que devenir serial killer c'est extrêmement important que chacun d'entre nous puisse à l'âge adulte trouver un métier qui corresponde à son montage pulsionnel et qui puisse s'exercer avec une liberté de pensée et du corps qui préserve l'inventivité qui est le propre de l'être humain c'est aussi ça qui faisait le génie français plus rien à voir avec ces corps machines mis en place dans l'organisation du travail et qui génèrent des pathologies lorsque j'entends les cardiologues français expliquer par exemple l'augmentation récente de 45% des infarctus chez les femmes par le fait qu'elles se mettent à boire et à fumer comme les hommes au lieu de rappeler qu'en France contrairement aux autres pays européens et aux pays anglo-saxons on attend encore de nous un présentéisme pour prouver son engagement vis-à-vis de l'entreprise et que la mère de famille qui part à 18h s'entend dire tu prends ton après-midi aujourd'hui ? et bien il est temps de se demander pourquoi les femmes font 45% de plus d'infarctus qu'il y a quelques années est-ce que ça n'est pas qu'avec la charge de travail actuelle et la double journée dont elles doivent s'occuper et cette charge mentale au quotidien et bien cela dépasse effectivement la santé et la vitalité qu'elle peut mobiliser qui s'interroge sur cette division sexuelle du travail ? ma fille est journaliste à Amsterdam quand ma petite fille de 3 ans est malade comme on ne donne pas d'antibiotiques on renvoie les deux parents à la maison en télétravail sans à-coups sur le salaire sans certificat médicaux pour en justifier parce qu'il va de soi que le travail n'est qu'une part de la bonne vie à vivre ensemble c'est important de se souvenir que très très près de la France il y a d'autres modèles culturels j'ai des enfants au Canada qui sont cadre sup et qui finissent à 17h30 un fils en Allemagne qui est enseignant et il a la clé de la bibliothèque il peut aller chercher ses livres la nuit le samedi et le dimanche vous le savez en Allemagne tout est fermé et que je sache ces trois pays ne sont pas des pays en voie de développement donc le modèle français est bien un modèle appuyé sur une idéologie qu'il est important de déconstruire avec les patients que nous recevons pour qu'ils en comprennent la folie monsieur de Barros l'ingénieur qui s'est suicidé au technocentre de Renault et dont Rachel Saada s'est occupée devait tous les matins s'arrêter à la conciergerie du technocentre pour prendre la clé du bureau libre si le technocentre avait été bâti par Renault par un ingénieur embauché il y avait une superficie de terrain colossale et donc on aurait tout à fait pu faire un bureau pour chacun des ingénieurs sur qui reposait la fabrication des 16 modèles de Logan devant encore une fois souvenez-vous du discours de Carlos Ghosn sauver l'entreprise et bien non et là on voit bien l'idéologie managériale vous êtes en CDI vous êtes très bien payé parce que vous êtes un ingénieur automobile on a besoin de vous mais vous n'avez pas de bureau attribué c'est ce que Daniel Linard appelle la précarité subjective ces messages subliminaux qu'on envoie aux gens sous des prétextes rationnels pour leur faire comprendre qu'effectivement ils ne pèsent pas lourd ne nous étonnons pas alors effectivement que l'épuisement est gagné absolument partout alors je ne vais pas vous embêter bien évidemment avec les définitions protéiformes mais je voudrais que vous regardiez cette analyse sur les organisations du travail en France en 2018 faite par nos inspecteurs du travail dont les caractéristiques sont présentes partout mais y compris dans l'enseignement charge de travail accrue partout dans sa complexité et son intensité individualisation des objectifs même quand on travaille en équipe et puis bien sûr alors la traçabilité les reportings les tableaux j'ai été opérée il y a trois ans à la pitié salpétrière en neurochirurgie une lourde intervention qui m'a guérie le lendemain de l'opération l'infirmière qui vient faire le premier pansement rentre dans ma chambre et puis traficote et prend du temps parce qu'un premier pansement c'est compliqué et au bout d'un quart d'heure une sonnerie stridente retentit dans la chambre et ne s'arrête pas et je lui dis oulala il y a un patient très énervé qui vous réclame elle me dit pas du tout c'est un dispositif sonore mis en place par la direction pour qu'on accélère nos pansements et je lui dis mais et vos syndicalistes ils sont sur les RTT et vos cadres sup mais on les voit jamais ils sont en réunion toute la journée bon et là alors qu'est-ce qu'on fait mais on fait rien madame Pesé parce que moi je vais pas lâcher votre pansement pour aller éteindre la sonnette au pool central et me contaminer les mains donc on va continuer le pansement et donc pendant 45 minutes on a entendu cette sonnette stridente voilà mais qui sont les abrutis qui dans des bureaux de méthode pensent qu'il faut pousser une infirmière de neurochirurgie à travailler plus vite avec ce genre de dispositif c'est important que vous compreniez ça parce que c'est ça qui se met en place partout le pilotage par l'aval vous êtes tous allés à la poste récemment donc vous avez vu que maintenant c'est vous qui faites tout bah oui pour ceux d'entre vous qui avez peut-être pris l'avion vous savez que vous imprimez votre billet votre carte d'embarquement vous enregistrez votre valise vous pilotez pas encore mais qui sait ça peut venir voilà c'est ça le pilotage par l'aval c'est laisser aux salariés au bout de la chaîne ou même aux consommateurs la charge de travail de tous les postes qu'on a supprimés par ailleurs et voyez on se laisse faire on dit rien voyez pourquoi dans nos consultations la connaissance des modèles économiques est très précieuse le management par objectif qui n'est plus du tout un management du travail la plupart du temps les managers en place sont pas ceux qui peuvent venir en appui si vous avez un pépin c'est des managers qui vous disent t'as fini tes objectifs au mois d'octobre je t'en colle 20% de plus ils sont là pour du chiffre l'abandon des critères de qualité au profit de ceux de la certification AZF était certifié on avait un peu oublié les sous-traitants qui peut-être ne l'étaient pas dont un d'entre eux a posé un sac de chlorate de potassium au mauvais endroit et tout fait exploser des procédures pour la qualité totale une informatisation et surtout ces réorganisations permanentes qui ont même envahi l'hôpital où tous les trois mois on réorganise tout fameuse théorie du chaos pour ceux d'entre vous qui liront le document du docteur Peter Cruz vous verrez qu'il est écrit qu'il faut semer le chaos dans les équipes pour qu'il n'y ait pas de riposte possible et vous voyez même à l'hôpital on sème le chaos et tout ça aboutit bien sûr à une production en mode dégradé à du travail abîmé nous avons aujourd'hui tout le personnel des EHPAD qui est en grève parce qu'il n'en peut plus d'être devenu maltraitant mais la maltraitance elle est partout puisque nous faisons mal notre travail il est évident bien évidemment que tout ceci n'est pas sans conséquence à l'hôpital et bien on compare les performances d'un opérateur par rapport à un autre on fait sortir les patients en menaçant les chirurgiens de leur supprimer leur prime de s'indamener s'ils laissent les patients hospitalisés on va vers du tout ambulatoire à l'université il faut publier tant d'articles par an le contenu des articles au fond est-ce que c'est encore important on voit bien comment le lean management s'est finalement mis en place partout absolument dans toutes les sphères de la société le lean management étant par essence le pilotage par l'aval c'est-à-dire un client veut une voiture au moment où il l'a commandé quasiment payé on commence à la fabriquer voilà c'est ce qui se passe un peu partout alors si autrefois dans un capitalisme industriel on fabriquait un bel objet et tout le monde du manutentionnaire au PDG pouvait se reconnaître dans cet objet magnifique qui si possible se vendait beaucoup permettant de redistribuer des dividendes aux actionnaires vous savez bien que la donne a changé les actionnaires veulent un pourcentage de dividendes qui oblige à travailler d'une certaine manière et donc ce qui s'est mis en place partout c'est ce que j'appelle la grammaire chiffrée la manière d'évaluer votre travail est devenue l'outil utilisé par les contrôleurs de gestion par les directions financières l'outil de la finance internationale c'est à dire encore une fois les tableaux de bord les reportings et cette grammaire chiffrée ne peut pas rendre compte de ce qu'est le travail parce que celui qui travaille travaille par corps un bon fraiseur il sait à l'oreille qu'il a fraisé à 6 micros il n'a absolument pas besoin de sa règle un bon professeur des écoles il sait à l'oreille que sa classe est en train de passer au chahut et qu'il faut qu'il réintroduise une activité de diversion pour récupérer sa classe un chirurgien il sait au doigt quand il passe le doigt ganté sous le tendon que le tendon est dilacéré c'est une connaissance du travail par corps moi un patient rentre dans la pièce et vient s'asseoir sur le fauteuil devant mon bureau j'ai sorti un papier pour remplir un petit dossier sans le savoir mes yeux ont vu les gouttes de sueur sur son front il s'assied j'ai vu le thorax bloqué par l'angoisse j'entends le bruit du pied qui trémule sur le sol et au fond sans m'en rendre compte maintenant je le sais parce que j'ai travaillé tout ça j'ai fait mon diagnostic je sais ce qu'il a c'est la même chose pour tout le monde dans une centrale nucléaire avant qu'on confie l'entretien aux sous-traitants les tacticiens pouvaient vous dire que rien qu'à l'oreille ils savaient quand la panne allait arriver le travail on a dans les mains on l'a dans le corps et se travailler par corps il est rendu totalement invisible par l'organisation du travail voilà qui veut qu'on respecte la fiche de poste les procédures dans tous les domaines depuis la haute autorité de santé jusqu'à la technique ou à l'industrie et qui passe à la trappe ce que chacun d'entre nous rajoute tous les jours au travail prescrit pour que ça tourne je dis toujours que s'il y avait une nouvelle grève à inventer pour arriver à démontrer le génie des salariés français c'est la grève du zèle que demain partout nous arrêtions tous de rajouter au prescrit contentons-nous de faire ce qu'il y a sur la fiche de poste et sur la procédure allez en une heure ce pays s'arrête si on veut arriver à démontrer aux ingénieurs des méthodes et aux managers si mal formés dans les écoles ce qu'est le travail réel et comment nous puisons dans nos forces individuelles et collectives dans nos forces cognitives physiques dans notre conscience professionnelle dont on fait désormais une pathologie la possibilité de faire tourner le monde tous les jours et bien ce serait de cette manière là plus du tout en faisant la grève traditionnelle voilà se contenter de faire ce qu'on nous dit de faire plus rien ne marcherait et d'ailleurs on voit bien comment dans tous les endroits qui travaillent en mode dégradé la grève du zèle mais arrêterait tout en 5 minutes voilà où nous en sommes et nous en sommes je pense à un moment de l'histoire du travail où il faudrait que collectivement nous ayons les outils les catégories de pensée les manières aussi de trouver des solutions collectives totalement différentes des outils que nous avons utilisé jusqu'à présent car nous ne sommes pas de taille devant les rouleaux compresseurs qui avancent croyez-moi alors du côté du burn-out comme je me soucie quand même de votre santé je voudrais qu'on regarde tous ensemble le test que nous avons élaboré qui est en ligne sur le site souffrance et travail qui est un test de propagation du burn-out oui et je voilà trois minutes et je m'arrête vous vous le passerez tranquillement parce que si vous dépassez la deuxième page il faudra venir nous voir d'accord alors au début c'est une manière de travailler vous aimez bien votre travail vous êtes un bon petit soldat vous aimez les valeurs du travail bien fait voilà bref vous êtes indispensable à cette société et puis il y a des signes de surchauffe il n'y a plus assez de personnel il n'y a pas les moyens il n'y a pas tout ce qu'il faut alors vous commencez à rentrer soucieux de ne pas y arriver vous commencez à en parler à votre hiérarchie et puis on vous dit allez allez ça va passer ou bien encore une fois définissez vos priorités et là comme tout être humain bien judéo-chrétien vous commencez à vous sentir coupable de ne pas y arriver et vous allez passer en six mois au stress chronique c'est à dire qu'il vous faut plus de temps pour tout faire vous commencez à avoir mal de ci de là vous êtes un peu une boule de muscle endolorie vous commencez à trouver tout agaçant votre capacité d'attention et de concentration comme chez tout le monde là ce soir commence à être sérieusement entamée mais encore une fois vous n'osez pas vous arrêter parce que vous vous sentez responsable vis-à-vis de votre travail voilà alors on va passer à toute allure sur le reste il y aura l'engrenage la désocialisation et puis bien sûr les troubles et les lésions l'isolement le recours aux expédients la désillusion et surtout la faim un matin vous ne pourrez pas vous lever de votre lit ou bien sur le quai du métro l'angoisse va vous attraper et le RER qui arrive vous apparaîtra comme une voie de sortie potentielle et puis vous regarderez les médicaments sur le chariot à l'hôpital en vous disant je vais piocher dedans pour tenir ou bien vous vous évanouirez dans le couloir ou bien souvenez-vous de la dernière scène du film Police vous trouverez que la fenêtre ouverte derrière votre N plus 1 est tout à fait fascinante et que ça n'est qu'une question de secondes voilà j'attends vos questions merci beaucoup allez-y merci beaucoup parce que c'était très éclairant moi c'est une question qui va être extrêmement redondante pour ceux qui me connaissent mais voilà à l'éducation nationale nous n'avons pas le médecine du travail c'est quand même quelque chose que je trouve complètement aberrant mais vraiment aberrant alors et pour tout ce temps que nous sommes encore plus pour ceux qui ont eu des accidents de la vie c'est vraiment quelque chose où je ne comprends pas que ça ne puisse pas bouger plus que ça voilà donc parler de démarche de prévention et de prévention primaire je ne vous dis pas voilà donc la route est longue mais enfin en tout cas c'est une sacrée bouffée d'oxygène de vous entendre parce qu'on a beau même collectivement essayer d'agir c'est des fois on a l'impression qu'on rame on ne ramez pas tout seul et il y a des solutions même pour vous mais voilà quand on sait qu'en fait il y a 450 postes de médecins de prévention qui étaient prévus pour l'éducation nationale et qu'il y en a 45 de budget et on hallucine alors par la MGEN je sais que vous pouvez avoir accès à trois consultations mais c'est peanuts non vous pouvez aller dans n'importe quel CHU dans les services de pathologie professionnelle vous pouvez aller dans le réseau souffrance et travail vous pouvez venir nous voir alors bien sûr si ce sont des médecins vous serez pris en charge si ce sont des psys et bien il faudrait que vos mutuelles se bougent et vous remboursent battez-vous pour qu'elles vous remboursent une dizaine de séances par an voilà pour qu'elles vous couvrent un peu mieux mais on s'arrange toujours pour arriver à vous aider on adapte nos tarifs mais en tout cas vous avez les services hospitaliers les services de pathologie professionnelle et si vous n'arrivez pas à avoir de rendez-vous parce que c'est très long vous passez par nous parce qu'on les connait tous voilà n'hésitez pas on est là pour ça s'il y a une situation aiguë on vous aura une consultation et c'est vrai que quand c'est un clinicien d'une consultation de pathopro qui écrit au médecin de prévention ou au rectorat vous savez bien que quand ça revient de l'extérieur ça bouge un petit peu plus quand même merci pour tout donc je suis syndicaliste j'aide au quotidien certaines personnes j'adhère à votre votre position mais il n'y a aucune place pour la psychologie individuelle les psychothérapeutes parfois j'ai envie de dire reconstruis-toi un peu etc il y a une part de toi de la faiblesse augmente ton estime de tout ce soir et sans rejeter sur le travail qui est prédominant et vous en convient alors c'est pas du tout notre approche je suis psychanalyste donc bien sûr moi je suis mes patients très longtemps et souvent ils ont retrouvé un travail depuis longtemps ils continuent le travail sur eux-mêmes et je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il ne faut pas aller du côté de la personnalité mais là l'impact des organisations du travail c'est sur tout le monde psychotique, hystérique, obsessionnel c'est du facteur à l'étudiant en passant par le berger du coin et donc on est dans des psychopathologies des violences collectives et donc nous préconisons les mêmes prises en charge que celles de François Sironi qui a écrit bourreau et victime psychopathologie des violences collectives parce que là il faut faire un travail de déconstruction de ce qui a abîmé le travail de la personne qui vient nous voir un travail de déconstruction de la peur qui l'empêche d'aller vers les bons acteurs un travail de déconstruction de ce qu'on a pu lui dire sur le fait qu'elle était faible alors que pour nous celui qui craque c'est celui que nous appelons le salarié sentinelle celui qui ne brade pas la qualité du travail et qui donc va décompenser c'est celui qui dit la vérité qui est exécuté c'est ça qui est terrible c'est celui qui encore une fois ne comprend pas pourquoi il faut travailler de cette manière si abîmée qui va décompenser en premier et au fond il est la partie apparente de l'iceberg du collectif comment font les autres pour tenir il faut approcher ces pathologies de façon systémique et non pas individuelle après qu'il y ait un retentissement un écho bien sûr dans un second temps mais le premier temps c'est le temps du repos c'est le temps de la protection juridique c'est le temps de la coordination entre le médecin conseil le médecin de prévention l'avocat on met tout en route très très vite au cas où comme ça tout est là si ça se gâte mais c'est surtout ce travail de compréhension de ce qui s'est passé qui est aussi une reprise de possession du travail réel parce que toute cette mesure du travail fait passer à la trappe votre travail et par corps c'est pas ça qu'on mesure et donc vous avez absolument besoin dans ces consultations interminables de découvrir tout ce que vous avez fait pour que ça finisse par tourner et ça l'estime de soi elle se grimpe toute seule dès que vous vous rendez compte que l'hôpital ne tient que grâce à vous que l'école ne tient que grâce à vous que l'usine ne tient que grâce à vous et sûrement pas à cause des reportings c'est important de démonter tout ça parce que autrement le salarié pense qu'il n'a pas été à la hauteur ce qui n'est pas du tout le cas voilà et là il faut avoir un positionnement théorique extrêmement ferme du côté des psychopathologies des violences collectives et si nous avons 80% de bons résultats dans le réseau c'est bien parce que ce protocole phénix va sur l'analyse des organisations du travail plutôt que d'aller sur la névrose singulière encore une fois je ne peux pas dire à l'ouvrière que si elle n'a trouvé que ça à faire c'est parce qu'elle a un fonctionnement imaginaire pauvre ni à la jeune femme harcelée qu'elle n'a qu'à supporter tout ça et taper du poing sur la table ou bien comme disaient les psychiatres dans les années 2000 vous n'avez qu'à apporter votre repassage au travail si on ne vous donne plus rien à faire il n'avait pas dû mettre les pieds dans une entreprise depuis longtemps celui-là parce que la jeune femme qui a fait ça a été licenciée pour foot grave vous vous en doutez oui là oui il marche ? oui oui il marche d'abord j'ai bien apprécié vous avez quelque chose qui m'a semblé très important à savoir la solidarité de ceux qui subissent et sur ce point-là je ne sais pas si l'école forme assez les gens je ne sais pas si c'est vous qui vous avez trouvé moi tout ce que je peux vous dire c'est que les jeunes femmes cadres que j'ai en psychothérapie me parlent de benchmarker les maternelles pour trouver la meilleure pour leur enfant et donc ça ne me ravit pas comme discours vous vous en doutez voilà on est mal parti quand on démarre comme ça vous pouvez traduire en français le benchmark c'est la mise en concurrence des salariés entre eux il y a de très beaux arrêts de jurisprudence qui l'interdisent notamment à la pièce d'épargne et le benchmark donc c'est mesurer les qualités et les défauts des différentes maternelles pour mettre son enfant dans la meilleure qui va le pousser le plus vite et qui puisse faire ma tspé dès la sixième par exemple Vincent oui bonsoir merci pour tous ces éléments moi j'avais une question j'ai trouvé très éclairant la manière dont vous disiez finalement qu'il y avait peut-être une culture française de la manière de travailler qui encourageait les pathologies au travail et puis là la petite quatre pages les techniques de management pathogène et ma question c'est qu'il n'y aurait pas des techniques de management qui seraient bénéfiques bien évidemment et à cet égard j'avais une proposition ou qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on vous propose de faire une carte immunée il me semble et pour l'avoir pratiqué dans certains collèges d'équipes qui ont des façons de travailler qui sont parfois vraiment un vrai plaisir où on est heureux ensemble où on a l'impression d'être entendu où on passe pas à côté du vrai sens du travail et où on sait débattre où on sait délibérer il me semble qu'il y a une posture à avoir par rapport à ce qu'est le conflit dans le travail c'est-à-dire que le désaccord professionnel ça existe et c'est normal et c'est plutôt gâtiveux et c'est une occasion d'apprendre et d'échanger et il faut savoir dans un collectif aller au bout du débat et donc avoir le sens de la délibération je parlais de former les élèves ou les professionnels à ce qu'ils pourraient être et il me semble qu'il y a vraiment quelque chose à trouver autour de la notion de délibération alors il y a une très bonne piste c'est ce que Yves Clot appelle la dispute professionnelle il faut transformer des conflits qui sont présentés comme des conflits interpersonnels en dispute professionnelle parce qu'en fait il peut y avoir des désaccords dans un collectif sur la manière de travailler je me souviens quand à l'hôpital on a mis en place les gants au moment de l'épidémie de VIH vous aviez des services où les cadres sup imposaient les gants à toutes les infirmières qui souffraient beaucoup de ne plus pouvoir toucher la peau des patients et d'autres services où on leur disait vous ne mettez les gants que pour les soins très intrusifs qui risquent de vous contaminer vous prenez votre temps pour le reste voilà et ça se passait tranquillement et petit à petit les infirmières sont venues à mettre les gants tout le temps c'est mieux que d'imposer directement pourquoi ? parce que vous savez le lit de l'épuisement c'est pas la surcharge de travail on peut tous travailler beaucoup quand c'est passionnant excitant intéressant c'est le conflit éthique c'est mal travaillé qui vous abîme qui vous érode tranquillement et qui fait le lit de l'effondrement à un moment donné c'est vraiment ça donc effectivement moi je pense je comprends que les gens en est marre qu'on parle de la souffrance au travail mais en même temps c'est bon métier bon voilà et puis c'est pas comme si ça s'était arrangé moi quand j'ai créé la première consultation c'était un machin baroque j'imaginais pas 20 ans plus tard qu'il y en aurait 130 plus toutes celles qui se sont créées ailleurs donc c'est pas une réussite c'est un symptôme terrible moi je pense qu'il faudrait aller là où ça va bien et faire l'analyse des ingrédients qui font que ça marche davantage pour casser un peu ce discours que les gens trouvent très négatif donc allons-y quand il y a un CHSCT qui marche allons voir pourquoi il marche encore un peu avant qu'il n'y en ait plus voilà dans si cet endroit que vous décriviez tourne bien et bien allons extraire avec la clinique du travail les ingrédients qu'on pourrait du coup implanter ailleurs bien sûr que délibérer du travail ça change tout bien sûr qu'un travail qui tient ses promesses de nous accomplir d'élargir nos compétences de nous rendre utiles au monde d'être reconnus par la hiérarchie par l'usager bien sûr que ce travail là préserve notre santé on l'a toujours dit le travail est le plus grand pacificateur individuel et social et on voit bien dans les banlieues où il n'y a pas de travail depuis trois générations les violences à l'oeuvre partout donc oui oui réhabilitons les lieux où ça se passe bien mais essayons d'en extraire l'essence si possible Eric justement parce que vous parlez de là où ça pourrait aller mieux moi je voudrais savoir si dans toutes les organisations de travail on retrouve cette souffrance au travail qui semble être presque universelle c'est à dire on a en France un secteur qui s'est beaucoup développé ces dernières années c'est le secteur de l'économie sociale et solidaire est-ce que ça voudrait dire que dans ce secteur-là dans le secteur associatif y compris dans des organisations dont on pourrait croire qu'elles sont vertueuses par rapport à la relation au travail on retrouve aussi cette souffrance au travail bien sûr et majorée par l'absence de connaissances managériales économiques financières des gens qui ouvrent des associations voilà ça plus l'enjeu n'est-ce pas d'une association qui doit faire ses preuves les idéaux qui viennent se greffer là-dessus et qui créent beaucoup beaucoup de conflits vous savez ce qui est triste dans tout ça c'est qu'avec les critères GOLAC on sait très bien ce qu'il faudrait faire de l'autonomie des marges de manœuvre le temps de bien faire son travail être formé être formé pour son poste l'enquête Sumer le montre bien je ne sais pas si je les ai là-dessus mais c'est impressionnant de voir à quel point finalement l'artisanat l'artisanat il tient jusqu'à ce qu'il ne tienne plus là en ce moment je suis en train de former les primo-écoutants de l'association SPS qui s'occupe des médecins et des soignants en burn-out puisqu'ils se suicident tellement ils sont dans un état et on voit bien que même le médecin il est soumis au contrôle de la sécurité sociale on lui impose tel protocole de médicaments pour telle pathologie même lui il perd ses marges de manœuvre et l'artisan du coin il est soumis lui aussi à de telles pressions alors heureusement quand vous entrez dans une boucherie vous voyez bien la belle ouvrage la présentation et tout l'amour du métier qu'il a fallu pour qu'il y ait une si belle vitrine et que c'est peut-être encore dans ces endroits-là que l'équilibre entre souffrance et plaisir peut se maintenir mais pour combien de temps encore nous sommes un peuple d'artisans il faut que nous arrivions à récupérer ce génie dont nous sommes capables quand on nous laisse travailler comme nous le voulons c'est très important Manuel Valle en fait c'est plus une réflexion qu'une question c'est-à-dire quand je suis délégué syndical dans un établissement public en fait à vous écouter j'ai eu un déclic en voyant la liste des burn-out enfin non c'était pas la liste des burn-out non non les organisations du travail c'est extraordinaire ça aide énormément et en fait je me suis dit on se bat beaucoup pour que les entretiens individuels se passent on n'est pas trop ambitieux c'est un milieu de difficulté annuel en fait c'est un entretien et à chaque fois c'est beaucoup de travail pour nous et je me dis qu'en définitive on passe énormément de temps dans l'accompagnement individuel au lieu de faire un accompagnement collectif très rarement on travaille dans le collectif on y arrive mais vraiment quand on n'a plus d'autres possibilités que l'administration est contraint de désigner un médiateur ou une personne qui va essayer de recoller les morceaux si c'est encore possible mais en fin de compte on passe 95% de notre temps à contabiliser des individualités alors que le problème est collectif tout à fait vous avez tout compris ça vous en fait des outils à créer c'est bien j'ai quitté le monde du travail je suis un heureux très témé je continue à suivre effectivement et je participe à un groupe de souffrance au travail dans un cabinet médical ce qui me semble essentiel c'est effectivement le collectif je veux dire pour la réparation pour la compréhension du problème je veux dire le fait que les gens puissent parler entre eux je veux dire voir comment les situations évoluent parce que c'est vrai que les gens qui arrivent pour la première fois dans ces consultations ils sont en arrêt ils sont en train tout ce qu'on peut décrire mais on voit l'évolution et c'est ça qui est important je veux dire si on voit que les collègues qui sont venus avant ont assez long c'est pas immédiat mais je crois que c'est cette notion que ça peut bouger et que ça peut bouger par le collectif en particulier d'abord l'analyse bon ça que j'ai fait effectivement c'est pas la personne même si il y a l'organisation du travail comme tout ça ça on le voit bien mais après vraiment pour se reconstruire la reconstruction il me semble que cette idée de et bon les syndicats sont là aussi pour ça prendre ça en charge c'est plus difficile là c'est dans un lieu qui est en dehors du travail donc ça aide peut-être aussi mais je crois que c'est vraiment le boulot aussi du syndicat sur le lieu de travail de bien sûr une dernière question ah madame Elena oui c'est pas une question c'est juste que la première fois que j'ai écouté Marie-Boset c'était la grande conférence du CNAM de première en 98 ça nous rajeunit pas Elena il y a 20 ans c'était spectaculaire il y avait 1200 personnes qui étaient complètement il était difficile de dire la réaction collective qu'il y a eu après cette intervention et je me souviens que tu disais que les femmes n'étaient pas plus l'objet de troubles musculoskeletiques à cause des questions musculaires non donc tu les prennes la prête parce que ça ne va pas non pas à cause de leur anatomie ou de leurs problèmes hormonaux mais à cause des postes et voilà tout à fait évidemment en tant que sociologue de travail et d'autres sociologues de travail présents on a considéré que c'était vraiment la clé d'une série de choses et surtout une critique du déterminisme biologique et là on éloignait les chercheuses sur la question du genre biosexuel du travail et la psychosomatique la psychopathologie du travail la psychanalyse etc et jusqu'aujourd'hui c'est une leçon vivante je conserve tout à fait dans ma vie merci Hélène merci à tous vous savez ce qui vous attend il faut piocher un peu dans les ce qui vous est donné sur le site et vous verrez que ce sont de bons outils qui aident énormément bonne soirée à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501